bonjour chez amis traders intervention ce soir nous sommes lundi 21 octobre 2019 vers 20h10 sur le gbp usd alors le contexte comment se trouve-t-il bien en tendance h1 on est haussier en tendance m15 on a mis un mouvement un mouvement de hausse suivi d'une consolidation bon c'est pas l'idéal puisque les récits légèrement sailleurs de sa zone de neutralité en revanche en trois centiques du coup on se retrouve finalement avec une cassure à l'instant un jeune de position à l'achat on se retrouve avec une cassure d'une légère congestion dans un nautique de retournement donc moi ce que j'envisage c'est plutôt quelque chose comme ça hop ou pardon comme ça profiter un ce mouvement de ce calme il ya toujours le risque bien sûr que le prix finalement repart à la baisse de cette façon là ça c'est à surveiller mais comme tout dans le trading on sait jamais exactement ce qui peut se passer donc j'ai pris une position il ya quelques minutes sur ces niveaux là donc le stop était à peu près ici pour notre position à peu près je suis arrivé ici j'ai corrigé après c'est pas grave hop la valeur exacte était 1 9 714 pour un stop loss 1 29 476 si on va être précis donc environ un lot pour un levier de 5 et maintenant on attend de voir ce qui se passe plusieurs possibilités lorsque je n'ai pas les dans mon dernier dernière vidéo oups c'était un petit peu le même principe on l'a toujours à tout moment trois possibilités la première simplement bas le prix monte la deuxième le prix baisse et bien sûr le prix stan ici il ya quand même une probabilité non négligeable de cassure vers le bas parce que les récit en sous sa zone de neutralité a rebondi dessus comme un frau back maintenant on est dans une tendance en n plus 1 donc en une heure qui est assez haussière et là donc on a peut-être ce petit mouvement qui est intéressant donc bon faut pas non plus attendre à des miracles au mieux on peut rejoindre cette zone à la zone des 1,30 à 5 chiffres rond je pense que prendre un tech profit dans ces zones là me paraît tout à fait raisonnable donc on serait à 1,29 910 annoncez là dessus hop je profite pour faire le petit calcul donc ça nous amènerait à 20 pips environ je suis déjà pas mal voilà le prix continue de monter mais je suis toujours en dessous du cours d'entrée donc en négatif et Merci. Le prix continue de monter. Dès qu'une bougie à fond plat se sera formée au-dessus de mon cours d'entrée, je pourrais activer mon stop loss. Pour l'instant, le stop loss est toujours ici. C'est assez loin. Donc, on se laisse la possibilité au prix d'osciller avant de partir. Et puis, si on voit que ça casse vraiment, on pourra sortir avant que le stop loss soit touché. Je rappelle que le stop loss, c'est là, surtout en cas de catastrophe nucléaire pour arrêter l'hémorragie. En tout cas, dans cette phase initiale où on ne sait pas trop où le prix va aller, une fois que le momentum part, ce qui est quand même le cas, parce qu'on a des bougies à fond plat depuis quelques temps, et bien, à ce moment-là, on peut activer le stop loss suiveur et coller au plus près du prix pour garantir un gain optimal. Juste pour expliquer un peu pourquoi je n'ai pas pris le prix ici, j'aurais très bien pu le prendre ici, c'est-à-dire en fait en envisageant tout simplement une cassure de ce niveau-là. Le problème, c'est que le récit est en dessous de sa zone de neutralité, ce qui n'est plus vraiment le cas ici. On est vraiment au limite, mais bon, il y a quand même une bonne, en plus, c'est un bon momentum. Donc, il faut quand même attendre une convergence de signaux avant d'entrer en position, tout simplement, parce qu'il y a un risque de retournement qui est assez conséquent. On n'est jamais trop prudent. Pour l'instant, le cours continue de grimper, de refluer, de grimper. On le voit ici sur la partie qui n'est pas en I-KIN-HI, petite congestion ici qui repart à la hausse. On est en train de taper sur la moyenne mobile à 50 périodes, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça qui fait office un peu de résistance. Voyons comment le prix va se comporter. On notera également ce niveau qui a déjà été détecté, une analyse que j'ai faite en amont de cette vidéo. On sent ainsi que le prix bute dessus. Et on voit un peu comment ça se présente. La bougie s'est formée pile sur mon cours d'entrée, à peu près. Donc le stop loss n'est toujours pas activé. Nous patientons. Donc le prix, au bout de quelques secondes, est en train de tester la résistance. On le voit bien ici. Clairement, on se retrouve avec un test entre les acheteurs et les vendeurs. On voit un petit peu mieux sur le graphique en bougie classique, effectivement, qu'il y a des tests de résistance. Soit ça casse, c'est auquel cas on aura certainement la continuité du momentum vraisemblablement vers la zone qui nous intéresse au niveau de take profit. Soit ça reflut, auquel cas il faudra sortir tout simplement. Ici, on voit un petit peu mieux en 15 minutes, effectivement, que la résistance a été marquée en tant que support plusieurs fois. Qu'ici, on casse ce support qui redevient la résistance. Ce n'est pas forcément un super bon signe pour la suite. Donc il faut vraiment que ça se décide vite. Sinon, il faudra sortir de position. Ce qui a quand même un fort risque que ça dégringole par la suite. On attend la prochaine bougie. C'est intéressant. Si il y a un nouveau plus haut, la prochaine bougie sera certainement au-dessus de la zone de cours d'entrée, auquel cas on aura l'activation du stop loss. Suiveur. Ça y est. Donc il faut attendre à la suite que la bougie soit finie. Si le fond reste plat, on sera à un niveau de 1.29725. Ce qui fera un pipe de gain pour le stop loss. On attend que la bougie soit bien formée. Évidemment, on n'activera ça que s'il y a un nouveau plus haut. Sinon, on restera tout simplement en attente d'un nouveau plus haut. En sortant bien sûr au cours d'entrée, s'il s'avère que, tout simplement, on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut, qu'on a la même tendance à se retourner. Puisqu'il reste quand même l'hypothèse la plus probable, quoi qu'on en dise. Donc du retour sur le prix, j'ai un petit peu zoomé pour qu'on voit mieux. Une mèche est apparue en bas de la bougie. Sans toucher le cours d'entrée. Donc pour l'instant, le stop loss n'est pas invalidé. Je n'ai toujours pas remonté mon stop loss sur le dernier plat de la bougie. Puisque cette bougie-là, du coup, n'est pas plate. En revanche, je la remonterez sur le cours d'entrée, si on fait un nouveau plus haut. On voit qu'il y a quand même trois tests consécutifs via des mèches sur ce niveau-là. Comme quoi le niveau est pertinent. Mais il est quand même dangereusement proche de mon cours d'entrée. Ce qui fait que j'ai un risque de retournement assez important. Et donc il faudrait que les choses se passent assez vite. Ça casse par le haut. Ou invalidation et ça dégringole. On n'a toujours pas de nouveau plus haut. Toujours dans la bougie de contrôle. Le prix stagne. Ça, c'est indéniable. Le stochastique indique un épuisement de la vague de hausse. Ce qui est normal puisqu'on est en phase de stagnation. Le RSI est assez inquiétant. Il stagne, mais il peut aller en haut ou vers le bas. On ne sait pas trop. Et je privilégie quand même ce type de scénario. Tout simplement parce qu'on a eu une cassure du RSI sur sa zone de neutralité en unité de temps supérieure. Et qu'il y a un rebond dessus qu'il n'arrive pas à casser. Le stochastique là indiquerait plutôt qu'on aura une tendance quand même à rebondir sur un petit momentum. C'est pas sûr non plus. On peut avoir quelque chose comme ça. Il part et puis il stagne. Auquel cas, on a la même chose. Une stagnation. Pour l'instant, on est vraiment dans l'incertitude la plus complète. Très près du cours d'entrée. Donc c'est vraiment pas confortable du tout. Passons en temps. Bon. J'aurais dû rentrer immédiatement sur le cours d'entrée. Mais très vite, ça a monté. On attend la fin de la formation de la bougie. C'est la règle de base. On voit vraiment qu'il y ait une dégringolade monumentale. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Toujours moins un euro. Voir en direct. On ne raconte pas des cracks. C'est vraiment des tout petits 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 montants. On ne va pas se faire de mal avec ça. Ah, il y a quand même les acheteurs. On voit quand même la bougie qui fait une espèce d'ombre. Là, c'est assez marqué. On la voit mieux. On a Ikin Hashi. L'hésitation est toujours là. Mais avec une tendance quand même. On voit les acheteurs qui s'affaiblissent. Ce n'est pas bon signe du tout. Non. On sent que les acheteurs sont vite débordés. Bon. Quand c'est comme ça. Hop. Je sors de position. Voilà. Je suis sorti. Pour une perte de moins un euro. Et quelques. Moins un euro 17. Bon. Ce n'est pas méchant. Il faut savoir tout simplement. Voilà. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est indécis. Il faut quand même un signal assez évident pour entrer en position. Là. Ce n'est pas le cas. Ce que je vous propose. Donc. C'est de faire une petite pause. Et de revenir d'ici quelques bougies. Voir un petit peu ce que ça a donné. Quitte à reprendre position par la suite. Mais là. Franchement. Quand même. Quand on voit le RSI. Qui est. Comme je le disais tout à l'heure. Sous sa zone de neutralité. Qui rebondit dessus. Stochastique. Qui n'est pas bon du tout en 3 centi. Qui indique plutôt un retournement vers le bas. Avec un RSI. Qui est vraiment stagnant. Et on voit avec ces mèches. Qu'il y a quand même pas mal de. D'hésitation. Bon. Passionnons. Voyons un petit peu l'épilogue de cette. Ce trade. Qui est pratiquement ressorti à zéro. Bon. En guise d'épilogue. Après la sortie ici. Comme je l'indiquais. À partir du moment où le stop loss est activé. On va faire le maximum. Pour ne pas reperdre l'argent qu'on a pu gagner. C'est tout simplement un crime contre le portefeuille. Alors bien sûr. Après le prix peut repartir ballot. Mais à ce moment là. On re-rentre en position. Pour l'instant. L'épilogue indique qu'on est en phase de stagnation. Il est 8h45. Le GBPSD va commencer à se calmer. On le voit bien. De toute façon. Les bougies prennent énormément de temps. À se faire. Par rapport à tout à l'heure. Il suffit de regarder les delta entre chaque bougie. Donc ça ne va pas devenir intéressant de continuer. Bon. Donc voilà. Pour l'instant. Petit échec. Sur un cours d'entrée. Peut-être un peu trop tardif. De prise de position. Et puis tout simplement. Un schéma pas très clair. Plutôt une tendance. Qui serait à la retournement. À la baisse. Je vais regarder encore un petit peu. Puis vous faire une petite pause là. Puis on va revenir dessus. Pour voir comment ça va se comporter. Est-ce que ça va repartir vers l'eau ou vers le bas. Mais je pense vraiment a priori. Que vu les conditions s'orientent vers une dégringolade vers le bas. À court terme. Donc en scalping. Ben voilà. C'est incertitude. On sort. Voilà. Perte d'un euro. C'est pas la mort. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Des petites pertes. Des gains assez conséquents quand ça arrive. Et éviter à tout prix. Les grosses pertes. Ça c'est vraiment la base du money management. Bon. Ben voilà l'épilogue. Le prix finalement a cassé par le bas. Comme je le pressentais. Bon. Ben c'est une avalisation complète du scénario. Là c'est mort. Si on fait une analyse à postériori. Ce qu'on peut voir. C'est qu'avoir pris ce trade à cet endroit là. Avec une résistance si proche. C'était pas forcément super. L'idée du siècle. On va dire. Bon. On pouvait le tenter quand même. Parce qu'il pouvait y avoir un rebond jusque là. Mais clairement c'est ça qui a pêché. Et ce qui a fait qu'en fait mon cours de blocage. Était très rapidement. Très proche en tout cas du cours d'entrée. Tout simplement. Parce que d'une part. J'ai fait l'erreur de prendre très tard à la position. Et d'autre part. De faire l'erreur de justement. De ne pas avoir assez de flex. De ne pas laisser de latitude au prix. Pour qu'il puisse finalement. Me mettre en situation confortable. Lorsque l'activation du stop loss. Aura pu me permettre de ramener mon prix. Au cours d'entrée. Bon. Je suis sorti manuellement. Pour limiter la casse. Et ça aussi. S'adapter tout simplement. On fait des erreurs tout le temps. Et bon. En adaptant. En appliquant quand même son plan de trading à la lettre. Normalement. On limite les dégâts. Ce qui était mon cas ici. Donc une perte de 1,37€ exactement. C'est pas bien méchant. Vu ce qui s'est passé. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Sans s'endormir. C'était quand même une prouesse. Je vous invite à vous abonner. En cliquant. Je ne sais pas où trop. Vous remettre le petit logo. Et de me mettre un pouce bleu. Pour m'encourager. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada